Bonjour, bienvenue sur palombe.org Alors pour clôturer un petit peu les stratégies de pigeon sur fil nous allons passer à la stratégie numéro 2 c'est à dire la stratégie où j'utilise un pigeon sur fil pour faire venir les palombes mais en aucun cas je les pose avec, je les reprends avec des appos pour les reposer ce qui est le cas différent que je vous ai expliqué dans ma précédente vidéo Alors ici, j'ai deux énormes carreaux là sur lequel je dois poser des paloms A gauche, j'ai un bois de chêne un autre carolain tout seul une haie et un autre carolain au fond Et alors, à droite du site qu'est-ce que j'ai ? Et bien en dehors de ces deux petits chênes et de ces deux petits pains et un bosquet à droite, je n'ai strictement rien Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait inventer un système de manière à ce qu'on puisse faire tourner les palombes et les poser en les faisant venir sur la droite Alors, l'astuce est la suivante Je vous ai parlé que j'utilisais un système pour dresser les pigeons sur fil par terre Ce qu'on appelle les semi-volants Sauf que là, j'ai mis exactement le même système mais en un petit peu plus costaud Car autant, quand on fait de la formation, on peut être laxiste sur l'installation Par contre, quand on est sur en mode chasse, il faut être beaucoup plus concentré Alors, le principe, il est assez simple Et je vais vous l'expliquer Donc, ce qui va faire la différence C'est qu'on va avoir des lanceurs Ce qu'on appelle les lanceurs C'est ce que vous avez devant vous Qui sont beaucoup plus costauds Vous voyez, donc les lanceurs C'est ce système-là Que vous connaissez tous Voilà Avec un écartement Qui va varier Bon, là, on est à 5,50 m sur le premier Et on est à 8 m sur le second Donc, vous voyez, j'en ai qu'à les deux Celui que j'avais précédemment Il faisait 13 m Mais tous les pigeons ne peuvent pas faire 13 m Donc, si vous voulez En fonction de la fatigue des pigeons Je décide quelle longueur je vais utiliser Alors, première des choses On s'attarde un peu sur le On va dans le détail On prend un piqué Piqué d'acacia de préférence De 2,50 m Sur ces 2,50 m Vous remarquerez Que vous avez une barre de soutien Sur la droite Pourquoi ? Tout simplement Cette barre de soutien Est dirigée en axe Vers l'autre barre Et vers l'autre piqué Qui lui aussi dispose d'une barre Pourquoi on fait ça ? Tout simplement Que quand vous agitez Comment ça s'appelle La ficelle Même si vous avez bien calé Votre 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 piqué Au bout d'un moment Il va y avoir du jeu Pourquoi ? Parce que la terre Elle absorbe l'humidité Mais elle la recrache aussi Donc au bout d'un moment Pour éviter tout ça Pour éviter qu'il y ait du jeu C'est ça qu'il faut faire Donc ce support là Est très important Ensuite Qu'est-ce que j'ai ? Bon, j'ai une partie métallique Avec Avec un Un reposoir 20 cm dessous Entre 15 et 20 cm dessus Donc le cordon Qui est ici Avec un système bloquant Alors le système bloquant Il y a plusieurs façons De le faire Bon On peut utiliser des dominos Mais les dominos Avec le temps pour les régler D'une année sur l'autre Ben Ça rouille à l'intérieur Donc c'est pas C'est pas le top Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Ben j'ai pris une cartouche Cartouche de fusil Sur lequel à l'intérieur J'ai mis du liège J'ai tout percé Et j'ai un boulon Ce qui fait que ça Il suffit simplement Que j'enlève la partie boulonnée Et je fais coulisser Mon système de gauche à droite Pour bien le régler Donc ça c'est un premier point Et on suit Et on va jusqu'au bout Au bout Qu'est-ce qu'on a ? On a notre pigeon On a notre pigeon Avec donc Un émerillon Oui Ben voilà Un pigeon Je voulais vous montrer l'émérillon Mais voilà Donc c'est un émerillon Alors c'est un émerillon de pêche C'est un émerillon de pêche Je sais pas si on va le voir là correctement C'est un émerillon de pêche Vous savez quand on va pêcher le brochet Ou comme ça Ben on prend Ce sont des émerillons baril Voilà Donc je reviens De l'autre côté J'ai ma cordelette Alors je pourrais l'utiliser avec du Comment dire Du gros fil de pêche Qui est translucide Et tout ça Bon moi je le fais pas Et toujours mon système Avec ma cartouche Mon boulon Ce qui fait que je bloque tout Ici Un système d'arrivée Avec Ici Le contrepoids qui va bien Ce qui fait que votre ficelle Elle est toujours tendue Toujours 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 A partir de là Ici même principe Avec le petit crochet qui va bien La corde qui est raccrochée Par une pointe courbée Sur le poteau Et ici Un œillet Avec Un autre crochet Ce qui fait que On tire Et ça revient Aucun Aucun entretien Alors Il y a quand même Quelques petites choses Qu'il faut voir Notamment Au niveau du lanceur Et je vais vous montrer Si vous voulez avoir Quelque chose de discret Ce qui est pas mal Ce qui est pas mal C'est que Sur votre lanceur Vous avez ici Un taquet Ce qui fait que Ça peut pas tomber plus bas Voyez Ça peut pas Ça peut pas aller plus bas Et ici Vous avez un petit boulon Un petit boulon Qui dépasse Ce petit boulon C'est comme pour les apos C'est pareil Ça évite que ça monte trop Et là Le ressort Le ressort Qui est là pour rappeler Le système Et après Et bien après Tout simplement Tout part Après c'est une question de réglage On met à peine Une corde de sémérage Sur lequel Il y a un œillet Et cet œillet Il va directement Être pris sur la corde de sémérage Qui va directement A la cabane Au poste de commande Donc à partir là C'est simplement Le réglage De gauche à droite De manière à ce que ce soit Très bien équilibré De manière à ce qu'on Lève les Comment s'appelle Les deux Les deux lanceurs Au même Au même moment Donc après On a quelque chose Qui est plutôt pas mal Alors ce système là Comme je vous dis Il est très simple C'est à dire que grâce à ça On fait venir Les vols On fait tourner les vols Bien sûr On va pas les poser Mais par contre Regardez à droite Vous avez Un apôt À droite Qui permet Qui est positionné En hauteur Et qui lui Va faire le rappel Pour poser Les palombes Dans ces deux énormes Carolins Qui sont des peupliers Sauvages Voilà Donc c'est comme ça Que je fonctionne Ça marche pas mal Voilà Je dis pas que c'est Que c'est la solution Loin de là Mais si vous êtes Par exemple Si vous avez une palombière Qui est en bordure D'une coupe rase Vous pouvez mettre ça Légèrement à l'intérieur De votre bois Voilà Donc ça peut être pas mal Moi personnellement J'en ai rajouté un deuxième Donc j'utiliserai cette année Et je vous dirai Si les deux ensemble Vont pouvoir fonctionner De pair Voilà Donc comme je vous ai dit Un qui fait 8 mètres L'autre qui fait 100 mètres 50 Et a priori Avec ce système là Vous voyez Là c'est extraordinairement dégagé Et donc Donc là Je fais tourner les palombes À entre 400 et 600 mètres Voilà Donc c'est important Alors j'ai eu une petite surprise Cette année J'ai posé des palombes par terre Et dans les petits chaînes Qui est juste à côté ici Mais bon Ça m'est arrivé Une fois en 15 ans Voilà C'est tout Donc c'est absolument pas probant Voilà Donc ça C'était un petit peu La clôture Des deux stratégies De chasse L'une semi-volant Qui va servir à poser L'autre semi-volant Qui va servir à faire venir les vols Mais on ne les pose pas avec Il faut des appos de rappel Voilà Merci de votre écoute Et j'espère que Ces quelques conseils Vous seront utiles Pour vos sessions de chasse futures Merci à vous A très bientôt Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada